Une scène improbable. Cela fait maintenant plusieurs années que Jean-Luc Reichman est à l'affiche de la série Léo Matéi, Brigade des mineurs. Celle-ci est diffusée sur TF1 et il interprète le rôle du commandant Léo Matéi. A l'occasion de la fin de la saison 9, l'animateur s'est confié dans les colonnes de Télestar, a retrouvé ce lundi 7 février. Pour cette nouvelle saison, il a eu l'occasion de travailler avec son épouse, Nathalie. Elle est à la base de l'artistique, les textes, les thèmes, le casting, etc. Et moi, je monte et je redescends à la chaîne pour communiquer nos propositions, a-t-il d'abord expliqué avant de préciser on est très complémentaire. Par la suite, Jean-Luc Reichman a mentionné la dernière soirée qui, selon ses propos, risque de surprendre les téléspectateurs. La raison ? Une mise à nu totale de tous les personnages, autant physiquement que moralement, puisqu'elle m'a filmé tout nu, a-t-il révélé ? Une séquence très inattendue, à découvrir prochainement. Un nouveau départ ? Dans cette neuvième saison, la famille Matéi s'offre une nouvelle jeunesse. En effet, Jean-Luc Reichman explique que, depuis que Matéi a réglé ses problèmes avec sa fille, on avait envie qu'il s'ouvre avec une autre famille, celle de la brigade des mineurs, avec une toute nouvelle équipe et de nouvelles têtes, a-t-il indiqué. Parmi ses nouveaux visages, il y a notamment le rappeur Stomy Bugsy ou encore Lola Dubini. Nous qui aimons surprendre, l'idée de confier le rôle d'un commissaire à un mec qui chantait « Mon papa à moi » est un gangster, ça nous a plutôt emballé, c'est d'abord amusé le présentateur. Et concernant l'humoriste ? Quant à Lola, elle était venue en promo dans les douze coups de midi et j'ai senti qu'on pouvait faire des choses ensemble. En l'entendant raconter ses combats et ses fêlures par rapport à la grosse-sophie, « J'ai vu ma petite sœur », a-t-il conclu. Léo Matéi, quel autre personnage va faire son apparition ? La saison 9 est pleine de surprises pour les téléspectateurs puisque de nouveaux personnages vont faire leur apparition. Parmi eux, il y a également Donna, la chienne de Jean-Luc Reichman. Au début de l'été, Donna a eu un cancer. Le vétérinaire la disait condamnée mais on a rencontré des gens pour lui donner une seconde chance, a-t-il d'abord confié. Elle a dû être amputée début juillet et, comme elle avait l'air de bien se battre, on l'a amenée à Marseille et on a tout fait pour qu'elle ait sa place dans la série, a-t-il précisé. Un rôle sur mesure lui a été trouvé, comme il l'avait révélé dans les colonnes de Nous Deux en décembre dernier. Nous avons alors créé un personnage pour elle. Dans l'histoire, elle a pris une balle perdue et a été décorée de la Légion d'honneur, avait-il confié. Et concernant le tournage, elle joue vachement bien. On répète trois fois la scène et elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle est heureuse à nos côtés, avait conclu Jean-Luc Reichman. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestar en kiosque et en version numérique ce lundi 7 février. Loading widget. Musique ... ... Musique Musique